La reine attend de voir ce que sera la prochaine bombe nucléaire avec le duc et la duchesse de Sussex, a affirmé un initié royal anonyme. Meghan, 41 ans, et le prince Harry, 37 ans, seraient arrivés au Royaume-Uni samedi matin. Il s'agit de leur première visite sur le territoire natal du duc depuis leur retour très attendu pour le jubilé de platine de la reine en juin. On pense que le couple a atterri sans leurs deux enfants, Archie, 3 ans, et Lily Bay, 1. Le couple royal assistera d'abord au One Year World Summit à Manchester lundi, avant de se rendre en Allemagne. Ils feront une apparition lors d'un événement marquant un an avant les prochains Jeux in Victus à Düsseldorf. Ils retourneront ensuite à Londres pour les Wild Child Hearts dans la capitale jeudi. Leur visite fait suite à l'apparition de Meghan dans The Cut du New York Magazine, la dernière des interviews de haut niveau de la duchesse de Sussex. Parler aux médias de relations familiales profondément personnelles va à l'encontre des valeurs de la reine, a déclaré une source royale. La source anonyme a décrit le monarque, 96 ans, comme sur des Tenterhooks pour que la prochaine bombe nucléaire apparaisse dans la presse. Une source a déclaré au Sun Day Times, il est difficile de voir comment ce qu'ils font correspondrait aux valeurs de la reine, qui n'a jamais encouragé les gens à discuter en public de relations familiales profondément personnelles. Point un autre a ensuite ajouté, elle ne veut pas être tout le temps en haleine, attendant de voir ce que sera la prochaine bombe nucléaire, cela fera des ravages. Point au cours de l'interview, Meghan a fait référence à la première londonienne en 2019 de la version live action du Roi Lion, lorsqu'elle a déclaré avoir parlé avec un membre de la distribution sud-africaine. Meghan a dit qu'il lui avait dit, quand tu t'es marié dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues comme nous l'avons fait quand, Nelson, Mandela a été libéré de prison. Point le petit-fils du leader anti-apartheid, Svela Ivelil Mandela Mandela, a répondu que l'emprisonnement et la campagne de son grand-père ne peuvent jamais être comparés à la célébration du mariage de quelqu'un, avec un, prince blanc. Le docteur John Cani, qui a exprimé le chaman Mandriel Rafiki dans la production, a déclaré à Maylon Line qu'il était déconcerté par le commentaire de la duchesse. Il a déclaré, je n'ai jamais rencontré Meghan Markle. Cela ressemble à un faux pas de sa part. Je n'ai jamais rencontré la duchesse. Si est-il peut-être juste un mauvais souvenir de sa part. Cela me déconcerte. Je suis le seul sud-africain du casting. Point une autre source du palais a ensuite répondu au Sunday Times, Nelson Mandela, qui est le prochain, Gandhi. Il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire l'illusion et la tragédie de tout cela. Point cela survient après que des rapports affirment que le prince Harry et Meghan n'ont pas l'intention de rencontrer des membres de la famille royale lors de leur escale en Angleterre. On pense qu'ils séjournent dans leur ancienne résidence de Frogmore Cottage sur le terrain du domaine Queen's Windsor. Ceci est à quelques minutes de la nouvelle maison du duc et de la duchesse de Cambridge à Adelaide Cottage. Une source anonyme a déclaré au Daily Mail, la confiance, en particulier en ce moment, est un gros problème. Point un autre a ajouté, je ne vois vraiment aucun progrès, dans la réparation de leur relation, jusqu'à ce que le documentaire et le livre soient sortis et qu'il voit ce qu'il a à dire. La famille a tout à perdre et rien n'a gagné. Point William est profondément blessé et pense que son frère a franchi une ligne. Point les mémoires du prince Harry, qui ont été provisoirement prévues pour plus tard cette année. sont présentés par le prince comme un récit tout à fait véridique de sa vie. Le duc de Sussex a déclaré qu'il était profondément reconnaissant de l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...